A quelques heures de son départ pour le Cameroun, précisément pour le quartier général à Koumé, après le sommet spécial, les ministres de la louange et de la parole chantée ont eu une rencontre avec la sœur Henriette Mbarga. Cette rencontre expresse, qui a vu essentiellement la présence des dirigeants semeurs de l'église d'Abidjan, a porté sur la communication relative à l'un des principaux objectifs du ministère de la louange et des actions de grâce de la CMC. En effet, l'année prochaine, une chaîne de sièges d'actions de grâce de 365 jours doit être offerte au Seigneur dans le cadre de la commémoration des 50 ans de la CMCI. C'est l'occasion pour la sœur Henriette Mbarga d'encourager les semeurs de Côte d'Ivoire à prendre activement et massivement part à cette chaîne de sièges d'actions de grâce. La CMCI Côte d'Ivoire accueillera également une session de la ZTF Music Academy 2025 en abrégé ZEMA Côte d'Ivoire 2025. Et les bases et implications de ce futur programme ont été posées à la suite de la rencontre avec la sœur Henriette Mbarga. Cette fois-ci, les semeurs de Côte d'Ivoire, représentés toujours par les principaux dirigeants, ont reçu ministère de la part du pasteur Benjamin Mekong, notre missionnaire en Belgique et ministre assistant du leader Théodore Endossé dans le domaine de la louange. Au cours de cette brève rencontre, il a fait une présentation succincte de l'organisation du ministère de la louange dans notre œuvre. Dans la louange, on a beaucoup de choses. Il y a des débats. On a d'abord l'UMPJ, l'Université mondiale de prière et le jeûne sur la louange, où on définit la spiritualité de la louange. Le but de l'UMPJ, c'est de décortiquer ce que c'est que la louange. Dans l'UMPJ, on étudie la louange, les actions de grâce, la louange, l'adoration, la spiritualité. Le deuxième débattement, c'est l'azéma. L'azéma, on définit la musique qui doit accompagner notre louange. Parce que dans la louange, il n'y a pas seulement la musique. Dans la louange, il y a les offrandes d'acclamations, il y a le chant, il y a la danse, il y a les silences de révérence, il y a même le don qui peut être, tu peux donner à Dieu, financièrement, comme une offrande. Tout ce qui est sacrifice, ça tue. Toujours dans le département de la louange, il y a le centre de louange, dirigé par le frère Vincent O'Connor. Le frère de l'Ordre a voulu qu'il y ait un endroit où 24 heures sur 24, il y ait une louange qui soit adressée à Dieu sans auditoire. Ça, c'est le centre de louange, toujours dans le département de la louange. Le but du frère de l'Ordre, c'est d'implanter la louange dans notre communauté, qu'on soit une communauté qui connaît la louange. L'importance de la louange et des actions de grâces dans l'église, le besoin de l'implantation du ministère de la louange et des actions de grâces comme piliers de notre ministère et l'annonce de la ZEMA Côte d'Ivoire 2025, ainsi que ses différentes implications, ont été au cœur de cette rencontre qui a été une grande source de bénédiction pour les semeurs de Côte d'Ivoire. Nous faisons partie des plus heureux de ce sommet parce que nous avons eu le privilège de recevoir en tant que ministre de loi, en tant que semeur, la sœur Ariane Barga, qui est un de nos mentors, une de nos icônes dans le ministère de la louange et le frère Benjamin Mekon qui est le responsable de la ZIF Music Academy. Nous avons reçu la visitation de Dieu. Le Seigneur nous a rafraîchi sur la place prépondérante du ministre de la louange dans les desseins de Dieu, dans la vie des dirigeants, dans l'accomplissement, le fait de précipiter l'accomplissement des desseins de Dieu à travers la louange et nous avons été provoqués à nous qualifier, à nous performer, à étudier notre ministère et avoir de la ressource pour offrir à Dieu un ministère plus excellent pour l'année 2025 et nous préparer à lui offrir une chaîne de siège de louange en reconnaissance pour 50 années qu'il a accordées à notre ministère depuis qu'il a confié au Frère Jacques de faire la communauté missionnaire chrétienne internationale et tout ce qui s'en est suivi. Donc nous sortons de là, nous sortons un privilège inouï que Dieu nous fait de rentrer en 2025 avec un travail spécifique qui se paraît dense mais qui est pour nous, c'est un mélange de joie et de défis. Nous sommes des privilégiés. Donc 2025, une année de louange, de louange abondante dans toute la nation et dans toute la communauté. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand privilège. Amen.